Patrice le compta, selon son autobiographie, un père gynécologue obstétricien et une mère qui fut une des pionnières de l'accouchement sans douleur, ainsi que trois frères et sœurs. Il passe son enfance à tour, tournant dès 15 ans des petits films d'amateurs. Il monte à Paris en 1967 pour suivre le cours littré, puis entre à l'IDEC, prestigieux établissement de ses rêves qui se révèlent poussiéreux et archaïques, sans contact avec le vrai cinéma. Il écrit quelques critiques au cahier du cinéma, demeure extérieure au mouvement de mai 68, puis se lance avec plus ou moins de bonheur dans le court-métrage. Parallèlement, il contribue au journal pilote de 1970 à 1974, produisant des planches d'une grande originalité et réalise de nombreux films publicitaires. Ses premiers longs-métrages passent inaperçus ou sont mal reçus. En 1975, il se lance dans un projet plus ambitieux. En adaptant des personnages de Gottlieb avec Jean Rochefort et Coluche, les WC étaient fermés de l'intérieur. Le film est mal reçu par la critique et ses résultats déçoivent au regard des têtes d'affiches. Patrice Lecomte commence à croire qu'il a fait fausse roue dans le cinéma et accentue sa carrière publicitaire. En 1977, il accepte un dernier projet. L'adaptation à l'écran d'une pièce de café-théâtre. Amour, coquillages et crustacés, renommés à l'écran Les Bronzés. Et le film est un des plus grands succès du cinéma français. S'en suit pendant une dizaine d'années une série de comédies. Généralement autour de la troupe du Splendide. Mais aussi d'acteurs comme Coluche, Bernard Giraudot et Gérard Lanvin. Qui rencontrent souvent le succès. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Les spécialistes, ils décident de changer de registre et réalisent trois films consécutifs en complet décalage avec ses productions précédentes. Gérard Junior rase sa moustache pour tandem en donnant la réplique à Jean Rochefort. Il fait une nouvelle adaptation d'un roman de Georges Simenon en révélant un Michel Blanc totalement à contre-emploi. L'évide et bouleversant dans Monsieur Ailleurs, 1989, puis Le mari de la coiffeuse, 1990, est un portrait inclassable d'un homme qui n'arrive pas à aimer sa femme comme il le voudrait. Et dans les trois cas le public accepte ce changement de style. Grâce aux très grands soins que le conte apporte à l'esthétique et au rythme du film. La gestion des tensions et la direction d'acteurs. Les films suivants sont des échecs et le conte change alors à nouveau de registre en 1995 en se lançant dans le film en costume. Et ridicule le réconcilie avec le public et la critique. En même temps qu'il lui permet de remporter les Césars du meilleur réalisateur et du meilleur film. Depuis, le conte a installé son nom dans le cinéma français. Rencontrant des fortunes diverses, se lançant à l'occasion dans une virulente diatribe contre les critiques de cinéma. En 1999, il réalise La fille sur le pont. En 2005, l'équipe du Splendide fait à nouveau appel à lui pour réaliser le troisième volet des Bronzés. Les Bronzés 3, amis pour la vie. Il a également réalisé La guerre des Misses en 2008 et Voir la mer en 2011. Il est membre du jury du cinquantième anniversaire du Festival international du film d'animation d'Annecy, juin 2010. Alors qu'il est lui-même engagé dans la production d'un film d'animation, Le magasin des suicides, d'après un livre de Jean Tellet. Il a parfois aussi participé à l'émission de Laurent Ruquier. « On va se gêner ». Sur Europe 1, il a rejoint la bande de chroniqueurs de Cyril Hanouna à la rentrée 2015 dans l'émission « Les pieds ». Dans le plat, toujours sur Europe 1, il est marié avec Agnès Béraud, sœur du réalisateur Luc Béraud et attaché de presse des cahiers du cinéma, avec qui il a eu deux filles, Marie et Alice. Il a été président du grand jury du Festival du Grain à Démoudre en 2010. Les films de Patrice Lecomte ont permis à Gérard Juniau, Jean Rochefort, Michel Blanc, Charles Berling et Daniel Auteuil d'être nommés au César du meilleur acteur. Remporté par Auteuil et Blanc, et à Juliette Binoche et Vanessa Paradis au César de la meilleure actrice.